bonjour et bienvenue dans cette nouvelle vidéo je suis très contente de vous retrouver cette semaine pour parler d'un des aspects de la vie au canada et cette fois ci on va parler d'argent on a déjà parlé d'argent dans la vidéo qui est sorti il y a quelques jours puisque je vous ai partagé toutes mes dépenses sur une semaine mais là on va parler des moyens d'économiser de l'argent à toronto et plus particulièrement au sujet des sorties mais avant d'aller plus loin si jamais on ne se connaît pas encore je m'appelle Askrit je suis française et canadienne depuis quelques mois j'ai grandi dans un petit village dans le sud-est de la france en Ardèche et j'habite à toronto au canada depuis 2014 j'ai aussi un blog où vous pouvez retrouver plein d'informations que vous soyez intéressés par l'immigration au canada ou que vous ayez prévu un voyage pour venir nous rendre visite vous pouvez aussi bien sûr me retrouver sur instagram où je partage le quotidien en français à toronto alors le sujet du budget c'est un sujet qui revient très souvent quand on parle de toronto parce que toronto c'est une ville qui coûte très cher si vous avez déjà vu d'autres de mes vidéos j'en ai parlé plusieurs fois j'ai des vidéos qui vous parle de combien ça me coûtait de vivre seul puisque si vous arrivez juste maintenant en fait je vis en avec mon copain mais seulement depuis octobre donc avant ça j'ai habité pendant quatre ans et demi toute seule donc il y a des vidéos là dessus je prévois d'ailleurs de refaire ce même type de vidéos mais maintenant qu'on habite à deux pour que les personnes qui viennent en couple puisse aussi avoir une idée de combien ça coûte de vivre à deux j'ai aussi des vidéos pour ceux qui voudraient venir passer des vacances de combien ça nous a coûté quand ma mère est venue l'année dernière et mon beau père combien ça leur a coûté pour deux semaines de vacances ici et dans la vidéo d'aujourd'hui je vais vous partager des bons plans pour pouvoir profiter de tout ce que la ville a offrir tout en faisant attention à votre porte monnaie dans cette vidéo là on va parler des musées des spectacles et du cinéma si j'avais voulu faire en fait tous les sujets sur une vidéo ça aurait fait une vidéo d'une heure et demie et c'est pas le but donc j'en ferai une deuxième partie une troisième partie et autant qu'il en faudra si jamais il ya des sujets en particulier qui vous intéresse n'hésitez pas à le mettre en commentaire comme ça ça m'aide à choisir quel sujet sera choisi pour la prochaine vidéo de ce type et donc on va commencer par les musées il faut savoir qu'il ya plusieurs musées à toronto qui offrent la possibilité de payer ce que vous pouvez ça s'appelle pay as you can ça veut dire que vous pouvez très bien payer quelques dollars si ça correspond à votre budget vous pouvez payer plus si vous pouvez vous le permettre mais c'est vraiment à votre ça s'ajuste en fait à votre budget et c'est un très bon moyen pour profiter de tout ce que la ville a offrir attention c'est seulement certaines journées et vraiment certains créneaux horaires qui sont réservés à cette offre là donc je vous renverrai vers mon article sur le blog où je référence en fait chaque musée et chaque jour en fait où il propose cette offre pay as you can et les plages horaires comme ça ça vous donnera une idée plus globale je vais quand même vous donner trois exemples le royal ontario museum il est gratuit le troisième mardi du mois de 5h30 à 8h30 le art gallery of ontario qui est gratuit tous les mercredi soir 18h à 21h le dernier exemple que je vais vous donner c'est le moca le musée d'art contemporain qui est gratuit le vendredi soir de 17h à 21h ensuite si jamais ces horaires là ne vous conviennent pas et que vous ne pouvez pas profiter de ces soirées gratuites ou pay as you can vous pouvez aussi utiliser votre carte presto donc la carte que vous utilisez pour les transports si vous n'êtes pas clair à ce sujet là j'ai aussi une vidéo qui reprend tout des informations sur le transport à toronto que ce soit le transport en commun les voitures les vélos je vous ai fait une vidéo qui regroupe tout donc je mettrai aussi dans la barre des descriptions grâce à la carte de transport presto vous avez un pourcentage de réduction dans plusieurs endroits c'est le cas par exemple au royal ontario museum le rhum dont je parlais avant vous avez 15% et par exemple vous avez 20% si vous allez visiter le musée du hockey une autre opportunité de visiter des lieux à toronto gratuitement c'est doors open donc c'est l'équivalent des journées du patrimoine en france c'est la ville qui ouvre public plein de lieux gratuitement à savoir qu'il y a beaucoup aussi de lieux qui sont fermés en fait le reste de l'année qui sont pas accessibles au public donc c'est pas seulement le fait que ce soit gratuit c'est le fait que vous pouvez aller dans des endroits où vous n'avez pas le droit d'aller normalement comme par exemple j'en ai posté une vidéo l'année dernière je suis allé visiter la station bay station celle qui est en dessous en fait de bay station qui avait été construite à l'époque dans l'idée d'avoir un autre parcours enfin un autre un autre réseau pardon de métro finalement elle a jamais servi et là elle sert maintenant pour la formation des chauffeurs elle sort aussi pour tourner des films elle a servi pour tourner des clips de drag de the weekend c'est un des endroits les plus prisés pendant cet événement là donc si vous voulez y aller faut vraiment y aller tôt moi j'étais allée très tôt l'année dernière j'avais pu en profiter c'était assez chouette et l'avantage aussi c'est que non seulement vous allez accéder à tout cet endroit gratuit mais c'est aussi que sur place vous allez avoir des gens qui sont là pour vous expliquer pour vous guider pour vous donner des informations que vous n'auriez pas forcément en étant tout seul donc c'est vraiment une super belle opportunité là je filme la vidéo quelques jours avant la prochaine édition donc je ne sais pas encore ce que je vais visiter j'ai pas encore pour finir ma liste mais comme j'y vais depuis 2018 j'en ai déjà vu pas mal et c'est vrai que si jamais vous avez l'occasion la mairie c'est pas mal Osgood Hall c'est pas mal honnêtement il y a tellement d'options que vous ne pouvez pas vous ennuyer il faut juste être très patient parce qu'il y a beaucoup beaucoup de monde et j'ai beaucoup aimé aussi le théâtre qui est sur à côté du l'Unitian Center je vous remettrai les noms parce que je me rappelle plus mais de toute façon c'est dans la vidéo de l'année dernière et je vous la mettrai dans la barre description en tout cas c'est une très belle occasion de découvrir la ville tout en faisant attention à son porte-monnaie une autre carte qui va vous aider à économiser des sous c'est votre carte de bibliothèque alors vous la carte de bibliothèque je vous recommande de la faire à Toronto parce que même si vous avez besoin c'est pas le sujet mais d'imprimer quelque chose c'est honnêtement le tarif le plus bas je crois que c'est 15 centimes la feuille quelque chose comme ça alors que si vous allez par exemple chez UPS vous allez avoir un minimum déjà de quelques dollars même si vous imprimez qu'une page le minimum il est à quelques dollars donc en fait ça c'est vraiment l'option que je trouve la plus avantageuse c'est ce que je faisais avant c'est assez pratique vous y allez enfin je vais pas vous faire tout le détail vous allez voir sur le site et c'est tout expliqué mais surtout c'est pas le sujet d'aujourd'hui mais voilà mais je voulais quand même me mettre dans votre radar si jamais vous avez imprimé des trucs parce que tout le monde n'a pas une imprimante à la maison ce que je voulais dire c'est que cette carte de bibliothèque va vous permettre d'avoir des passes gratuits pour les musées et d'autres attractions dans la ville comment ça fonctionne vous vous rapprochez de la bibliothèque à côté de chez vous et en fait de la même manière que vous pouvez emprunter des livres là vous pouvez emprunter des passes gratuits pour aller visiter certains musées ou certaines attractions de la ville attention parce que le nombre de passes est limité mais vous pouvez en profiter pour vous et pour une autre personne donc si vous avez un passe c'est pour deux personnes et vous pouvez comme ça profiter aussi de manière gratuite de plusieurs activités en ville ensuite on va parler du city pass alors si vous voyagez un petit peu vous connaissez probablement cette offre parce qu'elle n'est pas réservée à toronto il y en a dans beaucoup beaucoup de villes dans le monde dans le cas de toronto si vous achetez le passe vous pouvez visiter cinq attractions vous avez plusieurs options et au total en fait ça vous fait l'équivalent de 36% de remise donc c'est assez intéressant parce que même si vous faites le calcul même si vous faites pas les cinq mais par exemple que vous voulez en faire trois calculer si jamais vous les prenez indépendamment ou si vous prenez avec le passe qu'est ce qui est le plus intéressant parce qu'au final même si vous en faites pas un sur les cinq parfois c'est quand même toujours plus intéressant de prendre le site il passe attention par contre c'est que vous avez une date limite pour l'utiliser une fois que vous l'avez acheté donc vérifiez bien ça pour que ça corresponde au temps que vous vous êtes donné pour visiter tout ça et ensuite celui dont je vais parler on il peut s'intégrer pour cette partie là des musées mais il peut aussi s'intégrer pour ce dont on va parler après donc c'est pour ça que je l'ai mis pour la transition c'est groupon groupon c'est vraiment un très très bon site pour avoir des remises moi je m'en sers pour plusieurs choses je vous l'ai déjà dit mais je m'en sers aussi pour mes lunettes ou l'endroit où je vais depuis 2017 en prenant un coupon sur groupon je paye 8 $ et j'ai l'équivalent de 200 $ de bon d'achat je sais que ça a l'air trop beau pour être vrai mais ça fonctionne vraiment ça fait des années que je le fais j'ai envoyé plein de mes abonnés aussi là bas et c'est un très bon moyen pour économiser encore une fois c'est pas le sujet de cette vidéo donc je vais pas m'éterniser là dessus mais pour groupon vous avez aussi des offres pour certains lieux à toronto certains musées donc ça vaut le coup d'y jeter un oeil vous pouvez regarder par en fait ou par catégorie on peut directement faire une recherche par rapport à ce que vous cherchez en particulier et vous verrez s'il y a des choses qui sont disponibles à savoir que ça change quand même régulièrement donc il faut pas hésiter à regarder régulièrement et vous pouvez aussi les acheter en avance par exemple si vous avez prévu un voyage à toronto parce qu'en général la validité les d'un an à bien vérifier évidemment mais ça veut dire que vous pouvez un petit peu anticiper sur certains trucs que vous voulez faire ensuite on va parler des spectacles donc par exemple avec la carte presto vous avez aussi des remises sur certains spectacles par exemple si vous voulez aller à seconde city vous avez aussi une remise je viens juste de m'en rappeler du coup je ne l'ai pas mis donc je peux pas vous dire garantir combien mais je crois que c'est 15 ou 20 % de mémoire mais celui dont je voulais vous parler et que j'ai dormi note c'est le national ballet of canada donc c'est le ballet comme son nom l'indique c'est vraiment magnifique je suis allée voir le lac des signes et casse noisette en 2018 il me semble ou 2019 j'avais l'impression d'être une petite fille c'était vraiment magique on voit pas le temps passé et c'est incroyable c'est vraiment je vous recommande grandement par contre c'est vrai que ça a un coût mais vous avez des options pour payer ça moins cher alors attention c'est pas valable pour tous les spectacles mais vous avez les options d'avoir des billets de dernière minute c'est bien en ligne le jour même à 11 heures vous pouvez soit les prendre sur internet soit les prendre en personne soit au téléphone ils ont une quantité limitée et c'est limité à deux par personne mais vous pouvez avoir une remise alors la remise elle dépend des spectacles donc je peux pas vous donner une remise générale mais par contre c'est une bonne opportunité pour aller faire des choses qu'on n'aurait pas forcément le budget de faire en temps normal nous on l'a fait quelques années avec des copines à l'époque on n'avait pas des gros budgets et ça nous avait quand même permis du coup de profiter de ce beau spectacle l'autre option c'est aussi de profiter des tickets qui s'appelle salle comble c'est des tickets en fait vous n'aurez pas de siège vous serez debout mais par contre ils sont à 12 dollars c'est pareil ils sont mis en ligne le jour même ils sont aussi limités à deux personnes de toute façon je mets tous les liens dans l'article en fait je vais vous mettre l'article vers le blog et un article qui reprend tout ça et donc vous aurez tous les liens pour aller vous renseigner pour aller prendre des billets ça vous intéresse c'est beaucoup plus simple que si je vous mets 50 liens dans la barre description sinon ça va être le foui ces tickets là par contre attention vous pouvez les acheter seulement au guichet la dernière option c'est pour les gens entre 16 et 29 ans donc je ne fais plus partie de ces personnes là mais vous avez le programme breakdance et là vous aurez droit à une remise donc il faut s'inscrire c'est gratuit et comme ça après vous pourrez avoir une remise sur vos billets on continue avec les spectacles et on va parler du théâtre français alors c'est vrai qu'il ya beaucoup de gens qui sont surpris que on est un théâtre français à toronto on peut assister à des pièces en français c'est hyper agréable moi ça fait plusieurs années que je collabore avec eux donc j'ai la chance de pouvoir aller quasiment à tous les spectacles cette saison je trouve qu'ils ont vraiment monté le niveau j'ai aimé toutes les pièces que j'ai vu cette année vraiment je vous le recommande mais grandement en général les billets sont déjà pas très cher mais en plus si vous êtes étudiant vous avez une remise mais il ya aussi un jour où ils font alors ça change suivant les représentations vous regardez sur leur site internet et suivez les sur instagram aussi parce qu'ils partagent l'information vous avez aussi un jour comme pour les musées dont je parlais avant où vous pouvez payer ce que vous pouvez ce que vous voulez donc c'est aussi l'opportunité de tester quelque chose de nouveau qui peut-être habituellement ne rentrer pas dans votre budget et pour terminer cette partie là je voulais aussi vous parler de l'application gametime qui vous permet d'avoir des tickets pour les spectacles en dernière minute moins cher d'ailleurs cette application là vous pouvez aussi vous en servir pour les matchs de sport mais je ferai une autre vidéo pour parler de sport parce que j'avais d'autres informations ça allait faire trop si je l'application elle est pas mal attention par contre parce que de mémoire les prix ils sont en dollars américains donc ça va vous faire un petit peu plus cher quand vous voulez passer en dollars canadiens et souvent on a l'impression qu'on a des super offre alors ça reste compétitif au niveau des prix mais on pense qu'on a vraiment une super méga offre et en fait une fois que c'est mis dans notre devise à nous ici c'est un ça peut être un petit peu surprenant au début donc c'est juste voilà juste cette information là que je vous donnais assurez vous bien qu'à chaque fois et c'est valable pour tous les sites en fait parce que c'est des fois c'est un petit peu c'est facile d'être confus en fait avec les dollars vu que c'est le même signe mais vérifiez bien que ce soit les dollars canadiens quand vous achetez sur ce genre de site et ensuite on va terminer avec le cinéma alors le cinéma je sais pas si c'est encore le cas en france à l'époque quand j'étais en france et quand j'étais jeune le mardi soir c'était moins cher je crois que c'était une place acheter une place offerte ici c'est moins cher aussi le mardi soir c'est moins cher si vous allez dans les complexes cinéplex donc cinéplex c'est l'équivalent du pâté du gc par exemple vous en avez plusieurs à travers la ville non seulement vous avez cette offre le mardi soir mais si vous êtes aussi chez scotia bank vous avez aussi des remises donc ça ça vérifie par rapport à votre banque mais c'est aussi une piste à explorer pour avoir le cinéma moins cher et cette offre du mardi soir elle n'est pas réservée seulement à cinéplex parce que même les cinémas indépendants le proposent vérifier avec le cinéma de votre quartier moi j'étais quand j'étais sur yong et blore j'en avais un sur college qui le faisait et là qu'on maintenant on est dans le quartier sainte laurence market on a aussi un qui le fait et honnêtement pour le prix qu'on paye parce qu'il faut savoir au canada alors non je vais dire à toronto parce que je sais pas si c'est partout pareil vous avez l'option de payer votre billet plus cher et d'être dans une salle vipi donc ça veut dire que vous avez des gros fauteuils des fauteuils vous allez pouvoir allonger vos jambes vous pouvez aussi séparer au milieu si vous voulez vous faire des canards avec votre amoureux votre amoureuse et vous avez aussi le service au siège donc ça veut dire que vous commandez à manger et on va vous l'apporter directement dans votre siège les sièges ils sont super confortables c'est vraiment agréable et en fait dans le cinéma indépendant où on va à côté de sainte laurence market ça c'est le standard donc vous n'avez pas les repas qui vous sont amenés sur le siège mais honnêtement moi ça m'a enfin voilà c'est pas le truc que je cherche quand je vais au cinéma par contre j'avoue que le confort d'un bon siège bien dodu avec les jambes qui se relèvent comme ça ça se relève plus doucement c'est ma délicatesse qui ne représente pas la qualité des sièges j'avoue c'est vraiment vraiment agréable et ça par contre c'est moins cher que quand on va à cinéplex donc c'est la petite astuce aussi n'oubliez pas ne négligez pas les cinéma quartier qui sont bien améliorés parce que à l'époque je suis arrivé ce cinéma en particulier c'est pour ça que je voulais pas y retourner quand on a emménagé dans le quartier il m'a dit mais bien on y va et tout et j'étais là ok j'y suis allée une fois il ya des années j'avais l'impression d'être assise sur des bancs en bois à l'école et en fait non ils ont tout refait et là maintenant c'est vraiment vraiment très confortable donc ne négligez pas ces petits cinémas de quartier attention parce que souvent ils gardent pas les films super longtemps à l'affiche mais vous avez quand même les films enfin les films qui sont aussi dans les grands cinémas donc c'est vous c'est pas parce que c'est un petit cinéma que vous n'allez pas voir des choses récentes et enfin la dernière option pour voir des films à Toronto et attention je vais vous parler de films en français c'est l'alliance française les bureaux de l'alliance française qui sont à spayana et vlore tous les jeux d'histoire ils ont un film en français sous titré en anglais d'ailleurs je vous ai pas dit mais au théâtre vous avez aussi les sur titres donc ça veut dire que vous avez la pièce qui est jouée en français et sur les côtés vous allez avoir les sur titres en anglais donc ça c'est intéressant si jamais vous avez quelqu'un autour de vous qui apprend le français qui ne sent pas 100% à l'aise de voir une pièce tout en français vous pouvez lui dire que vous pouvez lire les sur titres en même temps vous avez aussi l'option de commander des lunettes quand vous prenez vos billets et vous allez avoir les sous titres en fait qui vont s'afficher du coup directement sur vos lunettes c'est assez cool mais pour en revenir à l'alliance française le jeudi soir ils diffusent des films alors c'est pas des films récents mais moi j'en ai vu plusieurs j'ai vu la mom là bas et c'est vrai que c'est assez sympa parce que c'est sur un très grand écran c'est aussi l'occasion de vous connecter avec votre communauté parce qu'il ya beaucoup de francophones donc j'ai vraiment beaucoup aimé quand j'habitais à côté j'y allais régulièrement puis après tout s'est arrêté puisque c'était mister coco a pris le dessus sur notre vie de tous les jours je vous invite à aller voir leur site internet pour voir le programme là il me semble que c'est la fin de la saison donc vous n'allez pas avoir trop d'options mais par contre vous pouvez garder l'info pour le début de la saison prochaine voilà c'est la fin de cette vidéo j'espère que ça vous a apporté des informations qui vont être utiles pour votre vie à toronto si vous avez des questions c'est des choses que c'est pas clair c'est des choses que vous voulez rajouter aussi parce que j'en ai peut-être loupé n'hésitez pas à le mettre dans les commentaires pour les personnes qui regardent la vidéo après vous je vous rappelle que vous pouvez vous abonner pour ne pas louper les prochaines vidéos et aussi pour me soutenir parce que ça me fait vraiment plaisir de voir la communauté grandir de jour en jour je vous invite aussi à me rejoindre bien sûr sur instagram où je poste au quotidien comme je vous disais et où on peut discuter en direct je vous souhaite une excellente journée une excellente soirée ou une excellente nuit où que vous soyez dans le monde et je vous dis à mercredi pour la prochaine vidéo merci c'est parti c'est parti Sous-titrage ST' 501